Hey ! Dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation du jeu Too Many Bones. Alors, qu'est-ce que Too Many Bones ? C'est un jeu d'aventure sur la mécanique de dice building, où les aventuriers vont devoir affronter un tyran à travers différentes épreuves et différentes journées. Le jeu est édité par Ship Theory Game, la même compagnie qui a fait triploc, avec les mêmes spécificités au niveau du matériel. Justement, regardons ce qu'il y a dans l'intérieur de la boîte, qui est hyper lourde. Pardon pour la caméra, hyper lourde et hyper grande. Regardons ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, attention, ce ne sera pas la version simple, j'ai l'intégralité des options, des add-ons que Ship Theory Game peut vendre. Donc, le dice tray. Vu qu'on va lancer les dés toute la partie, autant en avoir un confort. Ici, nous retrouvons les dés de base. Je ne sais pas combien il y en a, il y en a une tripotée. Les dés de base, les dés des tyrans, les dés d'initiative. Ici, les dés de Log Picking. On verra ça en cours de partie. Les dés des Gear Lock. Les Gear Lock, c'est la race de nos héros. Deux decks dans des boîtes plastiques, avec les cartes qu'on trouve ici de Encounters, les cartes de Rencontres. Les cartes de Tyran, ici, avec des petits skins. Et les cartes de Rencontres spécifiques en solo ou les spéciales qu'on va devoir incorporer dedans. On verra ça au niveau du setup. Un autre deck de cartes où on retrouve à l'intérieur les objets dropables. Donc, les Loots, avec deux types. Les Loots et les Trove Loots. On va devoir les crocheter, grâce aux dés que je vous ai parlé tout à l'heure. La particularité, encore une fois, de Chip Jory Game. Les cartes, c'est du plastique. Les autres dés colorés que l'on retrouve ici. Ce sont des boîtes où on retrouve l'intégralité du build par Gear Lock. Donc, il y en a sept. Donc là, le Gear Lock gris, le Gear Lock bleu, on leur donnera des vrais noms derrière. Vert, violet, etc. Nous avons quatre boîtes remplies. Ça, c'est le premier étage. Regardons ce qu'il y a en dessous. Hop. J'enlève tout ça. En dessous, nous retrouvons quoi ? Une protection. Génial, ça. Une protection. On retrouve la deuxième particularité de Chip Jory avec les chips de poker. Ici, c'est les chips de point de vie, dits premium. Donc, ce n'est pas comme ça dans le jeu de base. Ils ne sont pas colorés comme ceci, mais ils sont rouges, uniformes. Ça ne change pas grand-chose, mais je préfère faire ça. Les monstres et nos héros. On verra ça en détail après. Nous en avons, pareil, deux lignes complètes ici. Je ne les ai pas comptées, mais c'est très important. Le livre de règles, bien écrit. Alors, ils font des notes d'humour. J'ai mon niveau d'anglais qui est vraiment très limité. Donc, j'ai mis du temps à le lire. C'était assez compliqué, mais finalement, une fois que je l'ai lu deux fois, je m'aperçois qu'il était quand même particulièrement bien fait, bien illustré, avec des exemples. La particularité aussi de ce livre de règles, si on regarde ici, il y a un petit signe de YouTube. Alors, j'ai mis un temps de fou à comprendre ce que ça voulait dire. Mais finalement, là, sur la chaîne de Chip Theory Game, on a une vidéo qui nous permet de comprendre ce qu'ils nous disent là. Donc, je trouve ça vachement bien. C'est une autre façon de faire. Dans le livre de règles, on a des vidéos YouTube concernant certains points de règles qui veulent préciser, éclaircir. Je trouve ça fort. Donc, le bouquin de règles. Là, j'ai la deuxième version. Le bouquin de règles, c'est la 1.0.2. Là, nous avons des grandes cartes. Encore une fois, la spécificité de Chip Theory, c'est du plastique. Avec les cartes de Guerlok, les cartes de nos personnages. Ça a l'air important, parce que quand même, on a de quoi lire sur les deux faces. Mais c'est l'intégralité des arbres de talent. Donc, les faces des dés, le nom du dé, le nom du skill, les faces du dé pour pouvoir se repérer. Et on a tous ces dés-là, les dés qu'on retrouvait dans les fameuses boîtes de tout à l'heure. Alors, on a la liste de tous les faces, de tous les dés, ainsi que tous les pouvoirs, les mots-clés spécifiques se reportant au dé. De l'autre côté du Guerlok, on va avoir les pouvoirs spéciaux, les ultimes. Ils appellent ça des Backup Plans, avec des Bones. J'expliquerai ça en jeu. Un petit guide pour les beginners sur comment strater, comment builder son héros, c'est pas mal. Les pouvoirs spéciaux de chaque héros, d'autres informations. Donc, nous avons ça par héros. Avec l'intégralité des addons, ça m'en fait sept, il me semble. Un, deux, trois, quatre, cinq, quatre, six. Effectivement, il y en a sept. Sept Gearlok possibles. Nous avons donc, hop, Nugget, Tink, Boomer, Patches, Gilly, Tantrum et Picket. Sept héros, qui ont en haut des petites indications. La difficulté en coop ou en solo, parce qu'on peut jouer en solo ou en coop à ce jeu. En dessous de ceci, nous avons des petits formats néoprène, tapis de souris, très agréables. Là, ce sera la zone de bataille, le Battle Map, avec ici la piste d'initiative. On va avoir la carte d'aventure, qui est aussi un add-on, avec les jours qui passent, et le chemin que les héros vont emprunter pour aller fesser le grand tyran. Et les choses les plus importantes, les plateaux joueurs. Donc, ici, nous avons le nom, les caractéristiques de vie, dextérité, attaque, défense, le nom des pouvoirs spéciaux, les différents arbres de talent rangés par couleur. Les pistes de dés actifs, enfin, la piste de dés qu'on va pouvoir utiliser durant la bataille. Et ici, l'arbre de talent. L'arbre de talent rouge, vert, ici orange et jaune. Donc, vraiment, des templates à builder selon nos envies, selon ce qu'on veut faire de notre personnage. Grosso modo, il est possible de jouer trois arbres de talent, en les combinant plus ou moins, en ayant des skills principaux et des secondaires. Vraiment, il y a une courbe d'apprentissage qui est juste énorme. J'ai fait une soirée, parce qu'on ne peut même pas dire une partie, parce qu'on s'est fait massacrer trois fois de suite. On n'est pas allé très très loin, mais ça a débloqué quand même pas mal de choses, appris pas mal de choses. On va voir si dans la session 2 ça fera pareil, mais on verra. Ici, nous avons la zone des dés inutilisables, ils appellent ça exhaust. Et de l'autre côté, les trésors qu'on va pouvoir crocheter avec les différents niveaux de sérieux. En complet, plein d'informations dessus. Évidemment, ils sont en nombre de sets. Donc là, on a Tentrum. Je vais essayer de tous les prendre. On va avoir Pickett, Ghillie. On voit ici que c'est un Ranger. On va avoir Nugget, qui est un mêlé range. On va avoir Boomer, qui va être un range également. On va avoir Tink, qui va être un mêlé range, avec à chaque fois des caractéristiques propres au personnage. Et Patches, qui est un mêlé, pareil, des caractéristiques bien spécifiques. Donc, à la fin, le dernier que je présente, ça va me permettre de dire quelque chose là-dessus. Sur le laser board de talent, on voit différentes couleurs, mais on voit les skills ici, avec des petites étoiles. On doit commencer par acquérir ce skill-là, si on veut aller au suivant. On va devoir prendre celui-ci. Dès qu'on va pouvoir progresser, on prendra celui-ci, celui-là. Une fois qu'on a celui-ci, un choix nous est offert. Soit on verra sur celui-ci, soit on va sur celui-là. Et ainsi de suite. Là, sur le vert, ce n'est pas pareil. Les verts ont tous les deux des étoiles. Donc, je vais pouvoir commencer par apprendre ce skill-là, et après, apprendre ce skill-là, si j'ai envie. D'accord ? Sur le bleu, on va pouvoir apprendre d'abord ce skill-là, qui nous permettra de débloquer l'acquisition de celui-ci ou de celui-là. D'accord ? Les consommables sont listés en jaune, sont différents. Les consommables, on ne peut pas les apprendre grâce à des points d'entraînement. On les aura grâce à des loot ou à des choses spécifiques. Mais les zones d'entraînement, l'apprentissage de skills, se fait sur toutes les autres couleurs, sauf les consommables. On reviendra en détail sur les points de règle lorsque l'on se lancera dans la partie. On fait le setup. Il y a un petit peu de temps sur le... Avant de couper, on fait le setup ensemble. Alors, on va organiser ça. Pour cette partie, j'ai envie de jouer piquette et tantrum. Donc, on va sortir le tapis du joueur, la carte d'aide du joueur, les autres. On va les ranger. On va les mettre sur le côté. Hop. On va sortir les dés qui correspondent à ces deux joueurs. Donc, on va avoir le gris et le bleu. Gris et bleu. Parfait. Hop. On va les mettre de côté. À cela, au centre, je vais mettre la zone de bataille que je vais mettre ici. Très bien. Et là, hop, je vais mettre la map de progression pour l'aventure. Très bien. On le voit. On va mettre de côté les drops possibles pour la partie. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les loot et les trouves-loots. Donc, les loot, c'est les objets qu'on peut acquérir, on va dire, communs et les trouves-loots. On va devoir crocheter la serrure du coffre et on aura un objet, on va dire, épique. Là, hop, je mélange les loot que je vais mettre sur le côté. Les trouves-loots, je vais faire pareil et j'expliquerai comment ça fonctionne si on arrive à en choper. Hop, on va prendre les dés ici, les dés spéciaux pour les trouves-loots, pour crocheter les serrures. Je vais les mettre dessus. Le jeton de progression de notre aventure, on commence au village, au Bendar. On va prendre les dés spécifiques des héros, donc le gris et le bleu, où on voit la tête du héros ainsi qu'un chiffre. Ce chiffre, en fait, c'est l'initiative. On va lancer le dé au début de la bataille. Il va faire, imaginons, allez, j'ai de la chance, 5. Il va se retrouver avec une initiative de 5 dans la piste qui est ici. Ok ? Alors, nous avons piquette, tantram. À cela, on va sortir également les dés d'initiative des baddies. Les baddies, ce sont les méchants. Donc, ils seront en nombre de 4, avec une couleur différente, vert, jaune, bleu et violet. Hop, qu'on retrouve ici, jaune, bleu, violet, vert. Vert, violet, bleu et jaune. Ainsi que le dé de Round, pour savoir où on est rendu dans la bataille, dans la piste d'initiative. Dans la map d'aventure, on va utiliser ce disque-là, ce chip-là. Dans ce chip, on voit des chiffres. Hop, ça va représenter le nombre de journées qu'on aura passé dans l'aventure. On commencera évidemment au jour numéro 1. Très bien. Regardons les chips de poker, maintenant. On va mettre un pléthore de stock au niveau des points de vie, que je vais mettre ici. On ne le voit pas, mais ce n'est pas grave, c'est juste des points de vie. Hop. Qu'est-ce qu'il nous faut également ? Il va nous falloir les chips de nos héros. Donc, deux faces. Une face classique, regardez bien l'extérieur. Et une face dit épique, avec des petites étoiles. Ça sera la forme légendaire. Ils appellent ça innate plus 1 lorsqu'il est en forme avec les petites étoiles. Son pouvoir passif est amélioré lorsqu'il est avec les petites étoiles. J'expliquerai comment on devient légendaire ou innate plus 1 tout à l'heure. Donc, également pour tantrum. Ensuite, on va choisir un tyran. Contre qui nous allons nous battre. Cette carte est super importante. C'est pour masquer les rencontres, on verra ça après. Ici, sur les cartes de rencontres, j'espère qu'on va voir. Là, on voit général. On va les trier. On va en faire une pile. Ça, ça sera la pile générale. Là, ce sont les tyrans. Ils vont être en nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 bosses à affronter. Donc, rejouabilité énorme. On va se battre contre l'un des plus faciles. Non. Pourquoi je dis que l'un des plus faciles ? Encore une fois, j'essaie de faire un focus ici. 1 sur 6. Voilà. Difficulté 1 sur 6. C'est déjà assez violent. 1 sur 6. Donc, comment on se bat contre lui ? On va créer une pile de monstres de rencontres avec ces caractéristiques-là. La hache rouge, la double hache bleue. Enfin, le marteau rouge, la double hache bleue. Et, je ne sais pas ce que c'est, une forme géométrique sur un turquoise. Donc, tous les ennemis qu'on va attraper... Hop, j'en prends au hasard. Ici, j'expliquerai après les caractéristiques de chacun. Mais sur le côté, on voit la petite hache bleue. Donc, celui-ci va rentrer dans les ennemis possibles à rencontrer avec ce tyran-là. Pour le tyran, pour gagner la game, on va devoir faire 6 points d'avancée d'aventure en 8 jours. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà. 6 points d'avancée en 8 jours. Si on va au 9e jour, par exemple, on a perdu. Si, au 8e jour, on n'a pas 6 d'avancée, on aura perdu. Donc, ça time vraiment les choses. On prend la carte du tyran-nom qu'on va affronter durant cette game, ainsi que, on va essayer de le voir, ici, sa carte spécifique, 1 sur 1. Il n'y en a qu'une spécifique, 2 rencontres spécifiques. Pour créer le deck de rencontres, on va prendre le nombre de journées, parce que c'est les événements qu'on va affronter. Il faudra donc, du coup, 8 journées, 8 rencontres possibles dans le deck. Pas tout à fait, mais presque. Pour ce faire, on va prendre le nombre de jours, moins 3, parce que les 3 premières journées sont tout le temps pareilles. On va prendre les classiques, les rencontres classiques, les générales que j'avais mis de côté tout à l'heure. On a 8 journées, moins 3, 5. On va prendre 5 rencontres. Donc, je ne regarde pas. On coupe. Et on va prendre 5 journées. 1, 2, 3, 4, 5 journées. Ce deck-là, on n'en a plus rien à faire. On le met de côté. À ces 5-là, nous allons rajouter la carte de rencontres spécifique au tyran qu'on va affronter. On prend ce deck et on le mélange. Donc, je ne regarde pas, je mélange, je ne sais pas du tout où elle est. Et là, je la cache avec celle-ci. Donc, je ne sais pas du tout dans quel ordre vont arriver les journées. Je le mets sur le côté. Je disais tout à l'heure, là, il fallait un nombre égal au nombre de journées. Si je m'arrête là, ce n'est pas possible. On en a pris 5, puis une spéciale, ça fait 6. Je n'ai pas assez de rencontres pour faire les 8 journées. On va prendre les spéciales. Alors, est-ce qu'on va réussir à le voir ? Ici, spéciales. On va prendre la spéciale numéro 1, la spéciale numéro 2 et la spéciale numéro 3. Ce sera les 3 premières journées qu'on classe dans cet ordre-là. On aura tous les débuts de game où on commenceront par les 3 mêmes journées. Là, on parle de 8. Mais les autres tirants ont 10 journées, 9, 10, 13, 12, 12. Donc, on va dire 13 au maximum. 3 journées sur 13, ça ne gâche pas du tout l'aventure. Donc, on commencera par la 1, après on fera la 2 et après on fera la 3. Je les mets dans le sens inverse. Comme ça, ça me permet de ne pas voir ce qui arrive. Et celle-ci, je les mets en bout de paquet. Ici. Là, on a créé du coup le deck de rencontre. Maintenant, créons le bestiaire de notre aventure. Je rappelle, le bestiaire sera créé selon le tyran avec les petites icônes qui sont ici. Je reprends les jetons des méchants. Là, on voit un 5. Il en existe de 3 types. Les 5, on va avoir également les 1, donc un peu plus faibles. Et on va avoir les plus forts, les 20. Alors, il faut que je les retrouve. Je cherche, désolé. Hop, les 20. Donc, on va regarder l'intégralité de ce que propose le jeu pour se faire le bestiaire de la partie. Là-dessus, on va regarder ceci. Hop, regardons le badis. Ici, nous avons sur le badis, en haut à gauche, avec la petite goutte rouge, les nombres de points de vie. En dessous, le 3, ce sera l'initiative dans la piste d'initiative. En haut à droite, ici, on va avoir les dés que le badis, donc le méchant, va devoir jeter. Ici, dans ce cas précis, c'est deux dés d'attaque avec la petite épée. En dessous de son portrait, nous avons les mots-clés, les pouvoirs que possède ce méchant. À savoir, raiding et rage 2. On se reporte à la fiche de référence pour savoir ce que cela veut dire. À gauche, ici, avec la double épée, ça veut dire qu'il est mêlé. Si on avait un arc, il serait range. Ici, savoir dans quel groupe il appartient. Le groupe de la double hache bleue, il fait partie de notre rencontre possible. Son petit nom, l'arc rageur, est une cible avec un petit bonhomme. Le petit bonhomme a deux positions. Soit les bras baissés, comme c'est le cas ici, soit les bras levés. Ça veut dire baisser, ça veut dire lower. Et lever, ça veut dire stronger. C'est pour les règles de cible. Ce méchant va cibler les personnages lower. Ok ? Prenons un autre exemple. Un autre, celui-ci. Celui-ci, donc 7 points de vie. En haut, ici. 6 d'initiative. 2 dés d'attaque, 2 dés de défense. Il a deux caractéristiques. Angulf et Weekend 2. Il va être un range, parce que cette fois ici, nous avons un arc. Il va toujours attaquer les plus faibles. Et il a la petite forme géométrique turquoise. On peut également le rencontrer dans cette partie. Donc, il va falloir rechercher parmi tous les jetons, tous les mobs, les badis. On va les appeler par leur nom dans le jeu. Les badis. Qui comportent ces logos-là. Pour créer la pile des rencontres possibles. Donc, j'avais déjà fait une partie contre lui. Je les ai déjà pré-stockées. Donc, ça, ça me fait gagner vachement de temps. Hop, on va les mettre ici. Ça sera la pile de rencontres possibles. On va les mélanger après. Donc, ça, c'est les rencontres spéciales. Je les mets de côté. Et donc, les points de vie. Ici, ça sera les jetons pour se repérer lorsqu'on sera en bataille. Hop, je vais la mettre un petit peu là. Voilà. Comme ça. Et on va prendre également le dernier chip qui nous manque. Le chip spécifique au tyran. Qu'on va mettre dessus. Ok. On est presque prêt à jouer. On va prendre les dés qui nous manquent. Hop. Ici, on arrive quand même à le voir. Je prends des dés génériques. Les dés génériques, il en existe de deux types. Attaque et défense. Regardons. Les blancs avec les épées, c'est les dés d'attaque. Nous avons plusieurs faces. Épée 1, ça fait une touche. Épée 2, ça fait deux touches. Et le bones, c'est quelque chose qu'on va collecter pour déclencher des pouvoirs. On verra ça juste après. Là, les dés de défense, type jaune, pas blanc. Bouclier, même typologie. Bouclier 1, économise 1, deux touches. Bouclier 2, économise 2, deux touches. Et nous avons des bones à collecter. Nous avons encore d'autres dés dits génériques avec les dés d'état. Les dés d'état, c'est par exemple terrifié, blessé, incapacité, stun, etc. Nous avons aussi celui-ci. Avec par exemple le poison, le wicked. On verra ça. Si on s'en sert, je vais en mettre quelques-uns sur le côté. À ce niveau-là. Pour voir si on en a besoin. On prend également le dés spécifique au tyran qu'on met dessus. Voilà. Alors. Pour compléter le setup, on va avoir besoin des fiches de personnages. Sur les fiches de personnages, au niveau des noms, des skills, il y a plusieurs signes à regarder. Si c'est une étoile, ça veut dire qu'on peut commencer avec. Si c'est un rond, ça veut dire qu'il faut commencer par une étoile de sa branche pour pouvoir continuer. Et s'il y a un rond entourant le skill, ça veut dire que c'est un dé avec lequel le gear lock commence la partie. Ici, pour Pickett, il n'y en a pas du tout. Par contre, pour Tantra, Ici, nous voyons un petit rond à côté de Rage. Donc, il va commencer la partie avec son dé de Rage. Ce qui est bien, c'est que sur le dé de Rage, ici, tout en haut, je ne sais pas si on va le voir, il y a un petit 1. Ici, un 2. Ici, un 3. Et dans le dé, le chiffre est également noté. Et sur le plateau, on voit 1, 2. Ça nous permet d'avoir, si on se paume dans les faces, d'avoir un repère facile, numérique, auquel se raccrocher. Donc, Tantrum. Regardons. Rage, il commence. Et à Axe Collector et Body Count. Axe Collector et Body Count. Il commence à 0. Comment je sais ça ? C'est en retournant. Ici, nous avons l'explication de ce que c'est l'Axe Collector. Le Body Count et la Rage. Ils commencent à 0. Tous, pareil. J'en profite. Maintenant qu'on est un petit peu dans les dés, le setup de départ et que j'ai retourné la fiche. Ici, les fameux Bounce. Lorsqu'on a des dés, avec les Bounce. Ici. On va pouvoir les mettre dans la deuxième ligne qui est ici, avec 5 petits trous. On va les collecter, au fur et à mesure du temps qu'on va se battre. Et au moment où on voudra, à notre tour, on pourra déclencher un de ses pouvoirs spécifiques. Si on en dépense 1, on va pouvoir gérer son dédrage pour Tantrum. Jusqu'à 6 ou justement en upgrade en mode légendaire, en Innate plus 1. Le 4, c'est celui que j'utilise généralement. Enfin généralement, ces deux dernières parties. On augmente le dé de Axe Collector au max. Donc le dé qui est ici, au max, c'est inconsommable. Dernière petite précision sur les caractéristiques des personnages. Nous avons les Heels. Les Heels, c'est simplement la vie. Là, on voit Tantrum qui en a 4. Nous allons prendre 4 chips de poker qu'on placera en dessous du personnage. Ça sera sa vie. La dextérité représente le nombre de dés que le personnage pourra lancer à chaque fois que c'est son tour. Ici, j'ai une dextérité de 3. Je vais pouvoir lancer au maximum 3 dés lors de mon tour. Ok. Attaque 3, c'est le nombre maximum de dés d'attaque actif que le personnage pourra avoir. Donc, ça tombe bien. J'ai 3 dés maximum à jeter. J'ai 3 d'attaque. Grosso modo, lui, c'est un berser qui va taper tout le temps avec ses 3 dés. En défense, c'est le nombre de dés de défense que je peux avoir actif au maximum. Pourquoi je spécifie que c'est actif à chaque fois ? C'est-à-dire que le dés, lorsqu'il fait le bouclier et que c'est à mon tour, les autres ne sont pas en train de me taper. Donc, je peux le mettre dans la pile en haut, dans la liste, dans la track qui est en haut, en active. Je vais prendre l'autre piquette pour vous le montrer. Ici, nous avons 3 emplacements actifs et ici 3 emplacements lockés. C'est ici la collection de bounds. Tour tantrum, c'est 4 et 2 et non pas 3 et 3. Je vais pouvoir mettre du coup 4 dés ici et les activer en réponse à. Donc, les dés de défense, lorsqu'on me touchera, je vais pouvoir en enlever et les rendre inactifs. À la base, je ne peux en avoir que 0. Il va falloir que j'augmente ces caractéristiques. On verra ça en cours de partie, comment on augmente les caractéristiques. OK ? Donc, les points de vie, le nombre de dés maximum qu'on peut jeter, le nombre de dés d'attaque maximum qu'on peut jeter, le nombre de dés maximum de défense qu'on peut avoir. C'est les caractéristiques et ça, c'est les skills. À mon tour, imaginons que j'ai 3 dés. Je vais pouvoir jeter 1 dés de skill et 2 dés d'attaque. Ça me fait 3 dés. Ou alors, je ne lance pas de skill et je lance 3 dés d'attaque. Ça marche ? Allez, on se retrouve pour le début de game ! Allez !